On va finir vos market numbers Antoine avec Lululemon Atletica qui a publié d'excellents résultats trimestriels. Voilà on termine par une bonne nouvelle Lululemon Atletica qui d'ailleurs a pris 12% hier à la clôture et bien qui a publié des excellents résultats. Donc Lululemon pour ceux qui ne connaissent pas c'est un spécialiste du sportswear notamment spécialisé dans le yoga en fait et c'est vrai que les ventes sont ressorties en hausse de 30%. Il faut savoir que le profil de marge de Lululemon est hors du commun, près de deux fois supérieur à celui de Nike ou de Levis par exemple. Il faut savoir que Lululemon fabrique en Chine et au Vietnam ses pantalons de yoga et n'éprouve aucune difficulté à les écouler à 120$ en moyenne. Du coup on a une profitabilité sur le groupe qui est énorme. Les ventes en ligne aussi progressent à un rythme impressionnant. Voilà donc tout ça participe effectivement à cette forte hausse hier de 12%. Alors maintenant graphiquement c'est vrai qu'on teste cet oblique baissière sur lequel on était puisque depuis 2022 quand même le titre était en repli même s'il s'est arrêté de baisser maintenant depuis 4-5 mois. Bon cette hausse permet d'atteindre l'oblique baissière. Maintenant on va voir si on peut continuer à progresser sur Lululemon. Ok très clair et si on continue de progresser on irait chercher quelle résistance Antoine ? Et bien la résistance elle est très claire, elle est même, c'est un seuil psychologique à 400$. Un seuil psychologique effectivement et à l'inverse si le titre refluait il irait chercher quel support ? Et bien déjà si le refluait il pourrait pourquoi pas aller combler son gap qui est l'ouverture du gap se situe à 321$.